... Mes fonctions au sein d'Orange, c'est directeur du Transmedialab, je suis Nicolas Abry, et le Transmedialab est une activité initiée par Orange Valley, une entité dédiée à l'innovation chez Orange, l'exploration de nouveaux territoires d'innovation, et avec le parrainage de Xavier Couture, le directeur des contenus d'Orange. Alors le Transmedialab travaille sur un territoire qui est le Transmedia. Qu'est-ce que le Transmedia ? C'est la conjonction de deux phénomènes. Les usagers, les consommateurs, les spectateurs combinent les écrans pour consommer du contenu, parfois simultanément, on appelle ça des multitaskers, et puis les réseaux de diffusion se diversifient, mobiles, télévision, internet, et ce sont autant de possibilités fantastiques pour les créateurs de développer les histoires, d'enrichir leur narration. Les usages, les possibilités créatives, cela donne le Transmedia, une histoire qui se développe sur différents écrans, chaque chapitre sur chaque écran étant spécifique, tirant parti du média et de l'usage du média pour créer un univers plus riche. Qu'est-ce que fait le Transmedialab là-dessus ? Trois lignes d'activité principales pour accompagner les projets de Transmedia du début jusqu'à la fin, si on peut dire, de la naissance jusqu'à la diffusion, la formation, le coaching, et les outils réseau Orange pour la diffusion des projets. La formation a un double rôle. Elle sert d'une part à éveiller un certain nombre d'acteurs audiovisuels du monde numérique aux enjeux du Transmedia et plus globalement aux nouveaux enjeux de consommation des contenus numériques. Il y a une partie compréhension sociologique des usages, compréhension des nouvelles technologies et des nouveaux acteurs, impact sur votre business model si vous êtes une chaîne de télévision ou une grande agence numérique ou agence média. Et puis, il y a un deuxième volet de la formation. Ce premier volet se déroule en une journée. Il y a un deuxième volet de la formation qui, lui, se déroule en trois jours, qui est plus dédié aux producteurs, aux auteurs, aux chargés de programmes des chaînes de télévision qui vont avoir à démarrer un projet Transmedia. Il s'agit plus d'un guideline, d'une pédagogie sur les grandes étapes à suivre, les questions à se poser pour mener à bien un projet Transmedia. Alors, pourquoi Orange s'est investi dans cette formation Transmedia ? Nous ne sommes pas une entité de formation spécialisée dans la formation. Ce dont nous avions envie, c'est de partager les réflexions autour du Transmedia parce que le Transmedia, c'est d'abord une histoire de co-création. On voit des disciplines différentes qui se mélangent, acteurs de l'audiovisuel, du monde numérique, du jeu vidéo, pour arriver à créer cette narration plus riche et cohérente pour le consommateur. Et puis aussi parce que le Transmedia, tout le monde n'est pas né dedans. Donc c'est intéressant à un moment donné d'évangéliser, de sensibiliser ces différents acteurs à l'arrivée de ces nouveaux projets qui est inéluctable car les projets, les narrations doivent aller là où sont les consommateurs. Et aujourd'hui, ils sont sur les médias télévision, cinéma et ils sont aussi sur les nouveaux médias. Donc les histoires doivent les suivre. Comment développer un projet Transmedia et qu'est-ce qu'Orange peut apporter là-dedans ? Quelqu'un a cette idée ou quelqu'un a suivi la formation et a fait aboutir son idée ? On a à ce moment-là une offre de service qui s'appelle Coaching. Encore une fois, nous, on n'est pas co-producteur ou co-créateur de l'histoire. On va expliquer ce qui se passe sur les réseaux, on va expliquer quels sont les usages et les possibilités techniques et l'équipe projet va enrichir sa narration. Donc ce coaching, il va ensuite déboucher sur un projet qui peut intéresser la direction des contenus d'Orange et être diffusé sur les réseaux d'Orange. Donc ça, c'est une première voie de sortie. Une autre voie de sortie, c'est que ça intéresse d'autres diffuseurs, les chaînes de télévision, etc. Pour aider le projet et pour faciliter le financement de ce coaching, puisque ça entraîne un certain nombre de coûts, c'est un coaching sur 4 mois en 4 grandes étapes. On va aussi essayer de trouver un peu d'argent pour le projet, pour aider à sa diffusion et aider au financement du coaching. Ça tourne autour de 20 000 euros d'accompagnement. Et les processus qu'on met en place, c'est sur un volet de diffusion du projet, on fait souvent intervenir une marque qui va apporter non pas 20 000 euros, mais plus d'argent. Et sur cette partie-là, on va prélever cette indemnisation du coaching. Les outils plus techniques, là, on joint le cœur de Métier d'Orange, qui est un diffuseur de contenu, mais qui est historiquement un opérateur de réseau, un partenaire technologique. Nous, on pense que d'ici 5 ans, 50% des projets auront un volet transmédia. J'ai un film, j'ai une histoire sur la télévision, je vais penser à sa mise en scène sur le web, soit en développant la narration, soit en simplement en informant sur ce projet. Pour aller vite sur ces mises en scène, pour que les passerelles se fassent entre les différents médias, il faut que les outils réseau soient prêts derrière. Je regarde une vidéo sur le web, je reçois un appel d'un des personnages sur mon mobile, ça demande un outil de synchronisation réseau. La viralisation autour des contenus sur Internet, ça passe par des outils de gestion des données, ce qu'on appelle les metadata, qui font aussi appel derrière à des outils réseau. Alors Orange développe ces outils, on a une équipe R&D assez significative, autour de 5000 personnes, ils ne sont pas tous sur les outils transmédia. Enfin, on a la chance d'avoir cette matière grise. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'à la fois ils soient les plus proches des besoins de nos clients, c'est pour ça qu'on fait de la formation et du coaching, c'est aussi pour bien comprendre les besoins des diffuseurs et des producteurs. Et puis ensuite, ces outils, ils sont agnostiques clients Orange, ils peuvent être utilisés par la direction des contenus d'Orange, c'est notre premier client, mais ils peuvent être utilisés par les chaînes de télévision, TF1, France Télévisions, et s'adresser à tout public, quelle que soit leur offre d'accès et quel que soit leur opérateur mobile. Pour moi, la convergence des médias, ou plutôt l'usage combiné des médias par les consommateurs et les spectateurs, entraîne une convergence des métiers, au sens où les métiers doivent se rencontrer, pour arriver à créer ensemble ou co-créer. Alors, on a parlé tout à l'heure des séances de coaching ou des formations ou des producteurs audiovisuels, des auteurs spécialisés dans un média vont être confrontés à des agences web, à des agences mobiles, à des acteurs du jeu vidéo, et cela va enrichir la création. On pense maintenant qu'il faut aussi faire rentrer les diffuseurs assez tôt dans la chaîne de création pour avoir ce développement en parallèle et rester calé par rapport aux besoins du diffuseur et à sa vision qu'il a de l'audience. Convergence des métiers, croisement, pluridisciplinarité, ça ne veut pas forcément dire convergence des sociétés. Tout ça peut très bien se faire, comme vous l'avez évoqué, en partenariat, en mode ouvert et collaboratif. Sous-titrage Société Radio-Canada